Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui dans les locaux de Cap Digital pour vous présenter le projet AI for Cities. Né il y a maintenant trois ans, il a pour objectif d'aider les villes à atteindre la neutralité carbone en réduisant leurs émissions de CO2 grâce à l'intelligence artificielle. Financé par la Commission européenne, il réunit six villes et territoires. Helsinki, Tallinn, Stavanger, Copenhague, Amsterdam et la région francilienne. Ces villes ont pu sélectionner, financer, co-développer et expérimenter des solutions dans les domaines de la mobilité et de l'énergie. Je m'appelle Margot de Caminelle, je suis chef de projet européen Ville durable chez Cap Digital et j'ai eu le plaisir de coordonner ce projet pour les acteurs franciliens. Dans ce reportage, je vous emmène à la rencontre de ces acteurs ainsi que des deux solutions expérimentées sur nos territoires, Marshall AI et Sin City. La métropole du Grand Paris a rejoint l'aventure en 2021 pour aider à identifier les villes volontaires afin d'expérimenter les solutions sélectionnées et développées dans le cadre du projet. Aulnay-Sous-Bois, Ici-les-Moulineaux, Paris, Arcueil et Meudon sont cinq villes qui ont pu bénéficier d'une expérimentation sur leur territoire. On en parle avec Geoffroy Boulard, vice-président de la métropole du Grand Paris. Bonjour Monsieur le vice-président. Bonjour. Quel regard portez-vous sur les objectifs fixés par l'Union européenne concernant la neutralité carbone des villes ? La métropole du Grand Paris a adopté une trajectoire de neutralité carbone pour l'ensemble des 131 villes. C'est pour nous évidemment un enjeu très important avec les enjeux de réchauffement climatique accélérés et donc nécessite qu'on développe des politiques en la matière très concrète pour les habitants. Au regard de ce que vous venez de nous dire, quelle est la place de l'innovation au sein de la métropole du Grand Paris ? La métropole du Grand Paris a aujourd'hui dans ses missions principales une fonction d'accompagner les maires pour innover dans leur ville, innover pour transformer leur ville, l'adapter aux enjeux écologiques, l'adapter aussi aux enjeux d'attractivité. Et ces enjeux, ils sont évidemment technologiques, sociaux, ils sont environnementaux. On va maintenant parler du projet AI for Cities. Comment et pourquoi la métropole du Grand Paris a-t-elle rejoint le projet aux côtés de Cap Digital ? On a rejoint ce programme avec la participation de plusieurs villes pour travailler sur l'intelligence artificielle, sur la donnée structurée, qui permet ensuite d'apporter des services nouveaux. Vous nous parlez d'expérimentation, de déploiement, donc comment voyez-vous la suite sur les territoires du Grand Paris ? Le projet AI for Cities, il a été très bénéfique. Nous, on va essayer de déployer ce qui s'est fait dans ces villes, ce qu'elles vont continuer à développer à l'échelle de la métropole, et d'inviter les maires à s'emparer de ces expérimentations et de ce que le projet européen a permis de révéler. Et c'est ça aussi l'intérêt des projets européens, c'est que c'est des projets d'expérimentation et qui rejaillissent sur le territoire du Grand Paris. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est faire connaître pour que d'autres maires s'emparent aussi de ces sujets et se disent, nous aussi on peut expérimenter sur notre territoire parce que c'est bon pour nos habitants, parce qu'on a envie rapidement de changer les choses. On se retrouve maintenant à Cap Digital pour parler des expérimentations développées dans le cadre du projet. AI for Cities a soutenu le déploiement de la solution Sin City portée par trois entreprises françaises. Grâce à l'intégration d'un grand nombre de données, analysées par l'intelligence artificielle, Sin City cartographie en quasi temps réel les émissions carbone d'une ville. On vous en dit plus sur cette solution avec Fouzy Ben Khalifa, CEO de Next et porteur du projet. Bonjour Fouzy. Pour commencer, pouvez-vous nous dire en quoi consiste la solution Sin City ? Sin City, c'est une première mondiale grâce au projet AI for Cities. C'est une plateforme qui permet en temps réel de connaître les émissions de gaz à effet de serre sur son territoire et de pouvoir réduire ainsi les émissions. On peut ainsi, grâce à l'intelligence artificielle, collecter énormément d'informations sur le territoire, les rendre accessibles aux élus et aux services qui vont pouvoir prendre de meilleures décisions et accélérer ainsi la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Comment votre technologie permet d'aider les villes à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre ? Dans un premier temps, on a besoin de données. L'IA nous permet de collecter de l'information multisource, de la traiter en temps réel, de la rendre homogène sur le territoire. Nous, à partir de ce flux d'informations, on a déterminé trois niveaux de services. Le premier, c'est mesurer, comprendre en temps réel où sont mes émissions de gaz à effet de serre, est-ce que mon territoire est en ligne avec ces objectifs. Le deuxième point, c'est le ciblage. Une fois qu'on sait où sont les émissions, où sont le 80-20 ? Quels sont les potentiels les plus accessibles ? Puis après, il y a l'action. On peut simuler, grâce au troisième service qui s'appelle Watif, des options de politique publique. Est-ce que dans ce quartier, l'intérêt d'un réseau de chaleur est démontré ? Est-ce que dans ce quartier, la solution liée à la mobilité durable va apporter tous les bénéfices qu'on en attend ? On va aider la collectivité à prioriser et à mettre en route un plan d'action cohérent pour son territoire. Vous avez pu expérimenter votre solution dans quatre villes de la métropole. Comment cela s'est-il déroulé et quel bilan en faites-vous aujourd'hui ? On a développé la plateforme sur l'ensemble des communes de la métropole, les 131 communes. Mais on a eu un dialogue étroit avec quatre communes qui ont joué le rôle de bêta-testeurs dès le départ et qui nous ont permis de mieux définir les services, qui nous ont permis de prendre en considération des besoins plus opérationnels, plus concrets au quotidien, pour faire en sorte que la solution colle à leurs besoins. Donc ça, ça a été important d'avoir l'accompagnement de Cap Digital pour faire ce travail de design collectif. Ensuite, les résultats étaient assez frappants. Sur la métropole, on a détecté plus de 500 000 logements chauffés au fioul ou au gaz à proximité d'un réseau de chaleur, donc des gains immédiats. Et donc tout ça, c'est de l'information qui maintenant est à disposition des collectivités. Dans quel état d'esprit abordez-vous la suite du projet AI for Cities ? Très positif parce que l'expérimentation avec les quatre villes, l'appui de Cap Digital et le travail qu'on a fait aussi avec Copenhague nous a permis d'éprouver notre modèle, de démontrer sa scalabilité au niveau européen. Donc on a quelque chose qui désormais est prêt à se déployer. Donc voilà, on a envie d'y aller. On poursuit la discussion avec Yann Françoise, responsable du pôle climat de la ville de Paris, qui a pu bénéficier de l'expérimentation sur son territoire. Pour bien comprendre en quoi consiste votre rôle au sein de la ville de Paris, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le pôle climat ? Le pôle climat, il a la chance de piloter l'ensemble de la politique de lutte contre le changement climatique de la ville de Paris. La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la réduction des polluants atmosphériques et l'adaptation du territoire face aux grands aléas climatiques. Le projet AI4City se base sur des solutions innovantes intégrant l'intelligence artificielle. En quoi est-ce une réponse aux enjeux climatiques ? C'est l'une des réponses pour accélérer la décision, pour accélérer aussi la transparence et l'information auprès des Parisiens. Et c'est l'une des réponses aussi pour aider les services à mieux évaluer leurs projets. Les inventaires actuels par exemple mettent parfois deux à trois ans à sortir, alors qu'avec l'intelligence artificielle, on peut évaluer un projet beaucoup plus rapidement. Vous avez pu suivre l'expérimentation de la solution CineCity sur votre territoire. Pouvez-vous nous partager votre tour d'expérience ? CineCity, c'est une opportunité qu'on a testée, car ça permet de rassembler un grand nombre de données que nous n'avions pas capable de gérer ou d'analyser nous-mêmes dans nos propres services. CineCity permet de croiser des données autant économiques, sociales que de gaz à effet de serre, et donc ça permet la meilleure appropriation par tous les services, par des acteurs qui ne sont pas bien liés au plan climat, par exemple des acteurs du monde associatif, du monde social, du monde de la solidarité, pour pouvoir envisager des nouvelles solutions, comme on l'a fait par exemple sur la précarité énergétique. Dans quel état d'esprit abordez-vous la suite pour la solution CineCity ? C'est une excellente question parce que CineCity, on l'a testée en termes d'expérimentation, donc on peut accéder directement à l'outil et voir comment on peut améliorer la solution. Maintenant, CineCity doit rentrer aussi sur le marché, et donc il va rentrer dans le domaine concurrentiel. Il faut voir tous les services qu'ils peuvent développer, accompagner, mais CineCity répond à une niche recherchée par la collectivité pour aller sur tous les sujets sociaux, environnementaux, économiques. Donc CineCity a une partie de la réponse à eux maintenant de convaincre tous les acteurs. Merci pour votre temps. Merci à vous. Nous voici dans la ville de Meudon, où a été expérimentée la solution de Marshall AI. Grâce à l'intelligence artificielle, elle permet d'optimiser le trafic routier, tout en rendant la mobilité plus responsable et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. On vous explique tout sur cette solution avec son porteur de projet, Artu Letynon. Est-ce que vous expliquez la solution de Marshall AI, la solution de la mission ? La solution de Marshall AI dans l'AI pour cities est l'exprime de l'exprime. La solution de Marshall AI est l'exprime de l'exprime de l'exprime. Il est créé par un consortium entre Marshall AI, qui est une company machine vision de l'exprime de Finlande, et DUNNIC, qui est l'exprime de l'exprime de l'exprime de l'exprime. Et ce que l'Aix 3 fait, c'est optimiser le trafic et réduire l'emission. Donc, un exemple simple, tout le monde qui a conduit une voiture dans la ville, si vous arrêtez à arrêter dans une lumière rouge et personne n'a pas bougé, c'est le moment que nous voulons removerre. Donc, nous voulons removerre et réduire l'exprime de l'exprime de l'exprime. Comment l'exprime de l'exprime dans la ville de Meudon ? En plus, le pilot a l'exprime de l'exprime de l'exprime de l'exprime de l'exprime de l'exprime. Et nous avons un système très similaire aussi dans Helsinki. Dans les deux pays, nous avons mis trois intersécions avec des caméras, qui nous utilisons comme sensors. Par exemple, dans Meudon, le système était actifement en utilisant, en dehors de la nuit de l'exprime. Le système était utilisé environ 43% de l'exprime. Et quand l'exprime de l'exprime de l'exprime, il réduit environ 8% de les stops dans l'intersection. Donc, il réduit environ 8% de l'exprime de l'exprime. Pendant l'exprime de l'exprime de l'exprime. Le pilot a été un succès dans tous les cas. Comment avez-vous expérimenté l'AI4Cities project ? Et quels sont vos clés de l'exprime de l'exprime de l'exprime de l'exprime ? Pour l'exprime de l'AI4Cities project, l'AI4Cities project était excellent. Il nous a permis d'essayer d'utiliser une nouvelle façon de utiliser et de déployer notre technologie, ce que nous n'aurions probablement pas à l'exprime de l'exprime de l'exprime de l'exprime de l'exprime. Une des raisons principales pour l'exprime de 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 l'exprime. Pour bien comprendre l'impact d'une telle solution sur le trafic routier d'une ville, nous allons maintenant à la rencontre de Laurent Dutoit, conseiller municipal délégué au développement numérique de la ville de Meudon. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle au sein de la commune de Meudon et en quoi consiste le développement numérique d'une ville ? Au sein de la commune de Meudon, nous travaillons autour de quatre grands axes, qui sont le développement du numérique éducatif, l'inclusion numérique, le développement de gros projets comme de l'open data ou de la cybersécurité, et puis l'utilisation de nouvelles technologies autour de programmes qu'on appelle villes intelligentes. En tant que représentant de la ville de Meudon, vous avez suivi le projet AI4Cities. Est-ce que vous pouvez nous partager votre tour d'expérience ? L'expérimentation Marshall AI a été une expérimentation extrêmement intéressante pour la ville et elle nous a apporté des améliorations très concrètes. On a vu une fluidité de la circulation au travers des solutions qu'on a mises en place et de la technologie qui a été utilisée avec de l'intelligence artificielle et évidemment une amélioration des émissions de CO2. C'est un projet malgré tout qui a été relativement complexe. De par sa structure, on a des acteurs internationaux, on a des acteurs nationaux, on a des acteurs régionaux et donc il a eu besoin d'une vraie coordination de tous ces acteurs. Et en ce sens, Cap Digital nous a apporté beaucoup de fluidité dans le fonctionnement de ce projet. Pour conclure, comment avez-vous vécu le projet AI4Cities et quelles sont vos principales conclusions pour la suite ? On a vu que ça apportait vraiment un plus par rapport à technologie classique qui sont des technologies à capteur ou à temporisation. Donc là aujourd'hui, cette technologie d'intelligence artificielle va nous permettre d'arriver à identifier les véhicules et donc de pouvoir gérer des priorités dans la circulation. Soit rendre les bus prioritaires, soit les piétons prioritaires ou peut-être certains véhicules comme les véhicules de secours. Aujourd'hui, tout ça, on peut le faire au travers de l'intelligence artificielle, ce qu'on ne savait pas faire avant. Et donc, on va utiliser cette technologie pour améliorer le fonctionnement de la commune. Vous l'aurez compris, la prochaine étape, c'est de déployer massivement ces solutions innovantes dans toutes les villes d'Europe. C'est la condition sine qua non pour que le projet AI4Cities atteigne son objectif initial, la neutralité carbone des villes d'ici 2050. D' Christmas date en 6h15 C'est de déployer très profiter vos créutions de la commune. Liber .